Hola hola Miss Amiguitos, aujourd'hui dans Pop Life, je vous parle d'un comic book particulier puisque Coco Rico, c'est un comic book français. Mutafoukaz est un comic book français écrit par Run et publié sur son label 619. On y suit les aventures d'Angelino, un loser, vivant avec son colocataire, Vince, dans la crasseuse mégalopole de Dark Meat City. Ils vont tous deux être embarqués dans une histoire de complot gouvernemental et d'invasion extraterrestre. En 2017, après une production chaotique de 7 ans, Mutafoukaz est adapté en film d'animation, co-réalisé par Run lui-même et Shojiro Nishimi, un animateur ayant bossé sur Akira, les Animaniacs et la série Batman des années 90. Donc pas un débutant. Ajoutez Aurel San et Gringe pour les voix du duo principal et vous obtenez un super film. Vince ? Ouais ? Sérieux, faudrait penser à Rangé, un jour c'est une putain de zone de guerre cet appart. Petit petit, allez les mignons, c'est tonton Lino qui régale. Avoir le cafard, elle vient pas de nulle part cette expression mon pote. Hé Vince, tu sais ce qui serait la vraie loose ? Que même eux ils se barrent de l'appart. Mais ce n'est pas de ce comics dont on va parler aujourd'hui. Ah bah oui, il fallait un peu d'explication pour en arriver à Loba Loka. Pour moi c'était Loba Loka, c'était même pas Mutafoukaz en fait. C'était vraiment Loba Loka, c'est ce nouveau personnage et puis on raconte son histoire mais il n'y a pas de... Moi je l'ai vraiment vu comme un truc nouveau en fait. Donc d'une certaine manière on pourrait dire que Loba Loka c'est presque une suite à Putamadre finalement, qui était le premier spin-off. En 2017 sort un premier spin-off de Mutafoukaz qui s'intitule Putamadre, racontant les origines du personnage de Jésus. Et en octobre 2019, on y arrive, sort donc Loba Loka, deuxième spin-off de cet univers, toujours écrit par Ron mais cette fois-ci dessiné par le prodigieux Guillaume Singelin. On partage déjà énormément de références en commun, que ce soit des références pop culture ou de culture en général. Moi j'ai bossé sur le film donc j'appréhende assez bien l'univers de Mutafoukaz. On se connaît aussi comment on travaille chacun personnellement donc en fait tout se fait naturellement. C'est-à-dire que quand j'écris je sais déjà que c'est le dessin de Blako et à côté de ça on se fait aussi un ping-pong. C'est-à-dire une fois que lui il adapte le script en images, moi je reviens aussi sur le script en disant ah tiens on pourrait peut-être être un peu plus pointu sur ça et tout. Donc il y a quand même un petit système de ping-pong qu'on met en route mais qui est super naturel parce qu'aussi on est en confiance je pense. Loka Boka se passe 7 ans après les événements dépeints dans Mutafoukaz. On y suit le personnage de Guada, une jeune fille tourmentée par ses camarades de lycée et prise de pulsions de violence. Elle va essayer de comprendre son passé pour pouvoir avancer dans sa vie. On parle d'une jeune fille, c'est Pâle Guadalupe, qui a 17 ans et qui vit dans une grande métropole qui est Dark Mid City, la vie de Mutafoukaz. Et en fait on va vraiment suivre cette jeune fille qui vit seule avec sa mère, elle n'a pas de père. Et voilà c'est une jeune fille qui est un peu perdue, qui a une sorte de colère intérieure qu'elle voit gérer ou qu'elle ne gère pas justement, des fois qu'elle a du mal à maîtriser. Et voilà, on va vraiment suivre son évolution alors qu'elle est encore au lycée à ce moment-là, au démarrage de l'histoire. Peut-être effectivement que les lecteurs qui découvrent l'Obaloka pensent savoir où on va, surtout après le tome 2. Mais c'est pas le cas. Le comics est publié au format américain. C'est-à-dire un chapitre par mois sous forme de fascicule. Comme on est en 2019, le personnage de Guadalupe a bien entendu ses propres comptes Instagram et Twitter. Elle y poste des photos et des commentaires, donc c'est plus qu'un outil marketing, c'est une vraie manière de rendre le personnage encore plus concret. Le chapitre 1 est disponible depuis octobre et le deuxième sort le 8 novembre dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, c'est un rewind un petit peu particulier puisque c'est Run, l'auteur de Mutafoukaz, qui va nous raconter comment Aurel San s'est retrouvé dans le rôle du personnage principal de l'adaptation animée de sa bébé. Moi, quand j'ai entendu Perdu d'avance, son premier album, je me suis dit que ça pourrait être un excellent Géno. Dans l'idée, moi, je ne cherchais pas forcément un acteur. Ce que j'avais en tête, c'était que le personnage principal, qu'il soit en marge graphiquement, je voulais qu'il soit aussi un petit peu en marge en termes de presque de jeu d'acteur. Qu'on sente un petit peu une fragilité, une sensibilité différente. L'idée, c'était vraiment de prendre des acteurs confirmés pour faire les brousses macchabées, les mecs solides. Et puis, peut-être des mecs dont ce n'est pas le métier, mais qui apportent aussi leur sensibilité, en l'occurrence dans la musique et le hip-hop, pour moi, c'était évident. Et c'est vrai que quand j'ai entendu Perdu d'avance, par rapport à la thématique, par rapport à sa voix, je me suis dit, Aurel, ça ferait un bon Géno. Donc, j'ai contacté, ça s'est fait super simplement. Il est venu, on a fait des tests, on a eu des vases, on le fait comme ça. Par contre, il s'est passé six ans entre-temps, lui, il a explosé. Entre-temps, il a fait Bloquer aussi. Et moi, quand je voyais Bloquer, je revoyais un petit peu mes personnages presque. Tu vois, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça pourrait presque faire un Vince en Géino sur le canapé, tu vois. Et puis, une fois que le film a été fini, j'ai recontacté en me disant, j'espère qu'il va dire oui, tu vois. Pour le séduire, on a pris des images de films out of case, on a mis des dialogues de comment c'est loin, tu vois, du film. Et ça marchait tellement bien, on leur a envoyé ça, on a dit, est-ce que vous êtes aux keys ? On dit, vas-y, on y va, quoi. Donc, ouais, ça s'est passé très, très simplement. Une anecdote simple, basique. Sous-titrage Société Radio-Canada